Bon après-midi à tous. J'espère que vous avez apprécié votre visite guidée. Je m'appelle Nate Allen. Je suis professeur adjoint des études de sécurité ici au César. Je suis ravie d'être ici avec vous cette semaine. J'ai présenté la semaine dernière une présentation sur la cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons parler de la création de relations civiles-militaires dans le secteur de la sécurité. Les relations civiles-militaires sont au cœur de tout le travail qu'on fait. Les décisions stratégiques que vous allez prendre sont des décisions militaires. Donc, le forger, de créer des relations entre les civils et les militaires sont la clé d'engendrer la paix, la stabilité, la sécurité. Et dans les mots du président du Ghana, tout au début de notre séminaire, la paix et la liberté sont main dans la main. Là où elles vont, le respect suit. Parce que les civils, les fonctionnaires de l'État, ceux en uniforme, dépendent des uns des autres. Il y a des divisions de travail, de relevabilité entre chaque acteur, font de sorte qu'il est possible pour que les fonctionnaires du secteur de la sécurité et les civils peuvent atteindre leur objectif, comme lors des séances de la démocratisation. Ce n'est pas une coïncidence qu'il y a peu de pays de l'Afrique qui n'ont jamais vu un coup d'État ou qui ont pu surpasser les coups d'État et qui sont aujourd'hui parmi les nations les plus prospères et stables. Et donc, toute forme de violence et de coups d'État doivent être condamnés. C'est pour ça que les changements du gouvernement inconstitutionnel et l'inconstitutionnel, les coups d'État sont condamnés. La saisie de pouvoirs illégaux démontrent que quelque chose est fondamentalement cassé entre les civils et le secteur de la sécurité et la société qu'elles desservent. Et c'est notre responsabilité à nous tous ici de travailler ensemble, de créer des liens civils aux militaires à travers le continent. Et c'est ça sur lequel on va se focaliser aujourd'hui. On va parler de quels sont les bons liens civils aux militaires et comment les faciliter pour renforcer cet élément démocratique du secteur de la sécurité, les normes, les valeurs, les principes, les structures, les processus et les procédures qui sont sous-jacentes à relations civiles-militaires, pour partager les leçons apprises pour changer ou réformer le secteur de la sécurité. Et puis, pour continuer la discussion de ce matin, parler du rôle de leadership pour renforcer et respecter les institutions qui promouvoient la démocratie au sein de ces secteurs. Nous avons aujourd'hui avec nos deux intervenants chevrenons, le docteur Ibrahim Ouami, qui est consultant indépendant, qui a été conseiller principal pour le séminaire des dirigeants du César. Et c'était un de nos doyens académiques jusqu'en 2002. Préalablement, il était le chef de recherche de la division du bureau de l'ONU et de la haute commission des droits de la personne et a servi comme représentant régional pour le bureau de l'ONU du haut commissaire Addis Ababa. Il était en entrairement avec sa carrière avec nous, professeur de droit à l'école de droit à l'université de Virginie, l'université du Missouri. Il a servi à la Banque mondiale en plusieurs capacités, conseil juridique, pour renforcer les capacités en Afrique, au Wari et Zimbabwe. Il a reçu sa licence de l'université en Ouganda, aussi bien que c'est subi des études de droit aux États-Unis. Nous avons aussi avec nous un virtuel, Mme Kemi Okiondo, qui est directrice exécutive de l'initiative État de droit et autonomisation, avec partenaire West Africa Nigeria, qui est une organisation non-gouvernementale qui se consacre au renforcement de la participation des citoyens et à l'amélioration de la gouvernance en matière de sécurité au Nigeria. en Afrique de l'OEA, elle a plus de 15 années d'expérience. Elle a été chef de l'équipe du volet policier du programme de réforme de la justice de sécurité, soutenue par le conflit stabilité-sécurité, et aussi du gouvernement britannique, où elle assure la direction technique, stratégique et programmatique du Nigeria Policing Programme, un programme travaillant avec des fournisseurs de services de police du gouvernement de société civile, pour des services de police responsables au Nigeria, et le cas échéant des partenaires de partenaires. Elle fait partie du Faculté de droit à l'Université de Lagos au Nigeria, et elle fait partie du réseau du César, secrétaire général de notre chapitre d'anciens élèves du Nigeria, donc deux intervenants très chevronnés, avec beaucoup d'expérience avec nous au César. Docteur Winwani, on va commencer avec vos quelques points clés. D'après vos expériences, quel est le concept de relations civiles aux militaires, et comment est-ce qu'elle a changé avec l'évolution des menaces dans le secteur de la sécurité en Afrique? Quel est son lien avec la gouvernance en Afrique? D'après l'indice de l'Ibrahim en Afrique, nous voyons comment est-ce que vous évaluez les tendances, à savoir comment renforcer ces liens civils aux militaires, surtout en ce qui concerne les liens entre les forces de sécurité et la population. Et puis finalement, avec l'accroissement de l'intrusion des coups d'État, que peuvent faire les leaders d'Afrique en tant que réforme et réponse institutionnelle pour renforcer justement des liens sains entre les deux secteurs, et comment est-ce que les RSS peuvent soutenir tout cela? À vous la parole. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Et docteur Nate Allen, merci beaucoup de cette présentation. Je voudrais remercier le César de cette invitation de venir m'engager avec vous cet après-midi sur un sujet que je pense est un des sujets les plus essentiels et critiques pour nous en Afrique, les relations civiles aux militaires. Critiques parce que ça touche à une variété de sujets, la sécurité, ça parle de la démocratisation, il y a des relations entre les questions du développement économique et social, et je pense que l'avenir de l'Afrique dans son entièreté. Malheureusement, je n'ai que 15 à 20 minutes pour parler de tout cela. Je ne pourrais pas donc faire justice à ce sujet qui m'a été donné. Je ne vais pas donc rentrer entre les détails sur ce thème parce qu'il nous manque le temps, mais parce que je pense que ça devient dangereux de parler trop longtemps parce qu'on a la sagesse, on ne veut pas, ne se répand pas trop trop longtemps. Alors, ce que je vais faire plutôt, je vais très brièvement parler de la fondation des bases, de ce que cela signifie, les relations civiles aux militaires. Je pense que vous avez déjà un sens de tout cela, mais on va revisiter le sujet. Ensuite, je vais me pencher sur l'état des relations civiles aux militaires en Afrique. Nous avons 54 pays avec tant d'histoires, tant d'historiques. Il est toujours difficile et risqué de parler de l'Afrique comme un bloc. Nous sommes tellement différents, les tendances, le développement, le contexte, les défis varient beaucoup. Alors, je vais surligner quelques directions clés principaux pour encadrer un petit peu ces thèmes pour vous. Et ensuite, je vais conclure avec quelques observations sur les problématiques principaux parce que moi, je pense, en me penchant sur les relations civiles aux militaires, c'est qu'il nous faut vraiment repenser les choses. Il nous faut réfléchir à savoir comment on réfléchit sur les questions de la sécurité pour beaucoup de raisons. Alors, brièvement, qu'est-ce qu'on entend par les relations, les liens civiles aux militaires? Je vais comme point de départ pour la définition. Dans votre programme, ça dit que c'est la manière par laquelle les militaires interagissent avec la société civile. C'est des négociations entre les citoyens, les autorités civiles et les militaires. et les forces armées. Je pense que la sécurité, le secteur de la sécurité, les militaires, la société, dans son entièreté, on a aussi... Et puis le gouvernement, on est tous intéressés par la sécurité. Alors, les rôles respectifs de ces trois parties, des acteurs du secteur de la sécurité, les militaires, le gouvernement, les civils, comment est-ce qu'ils s'engagent l'un avec l'autre dans la gestion de la sécurité d'un pays? L'idée, donc, principale dans les démocraties de l'Occident, du moins, en ce qui concerne les relations civiles aux militaires, c'est le contrôle civil des forces armées. Alors, le contrôle des forces armées, les représentants élus du peuple sont responsables pour prendre les décisions stratégiques concernant la sécurité. Quelle est la menace sécuritaire? Comment est-ce qu'on la voit? Quelles sont les institutions qui doivent y faire face et confronter? Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour justement gérer la sécurité? Quelle serait la stratégie pour la sécurité? Quelle est la composition du secteur de la sécurité? Comment est-ce qu'on va nommer les représentants du gouvernement dans les positions clés? Tout cela doit être, toutes ces décisions, c'est les civils qui prennent ces décisions. Le rôle des militaires est tout à fait défini autrement. C'est de faire des conseils aux autorités civiles dans la formulation de ces stratégies et de ces politiques. Et puis, parfois, les décisions prises et d'exécuter les décisions des civils. Le secteur militaire, le secteur de la sécurité ne doit pas être impliqué dans la prise de décision civile. Son rôle, plutôt, c'est de conseiller et d'exécuter, de mettre en œuvre la décision des civils. Et ne doit pas s'insérer dans la prise de décision politique. Les États-Unis, souvent, sont cités comme étant l'exemple classique du contrôle des civils, des militaires. Et je pense que la plupart des gens seraient d'accord que les forces armées et son infrastructure aux États-Unis acceptent que ce sont les civils, le congrès, qui prennent les décisions militaires en ce qui concerne les questions clés. Et les militaires, eux, se focalisent à mettre en œuvre, à exécuter. Le congrès s'occupe du budget, des politiques, du déploiement, de la promotion des gens, etc. Je m'en arrête là, parce que si on déballe tout cela, les relations civiles ou militaires, ça peut devenir très complexe. Alors, où est-ce qu'on, par exemple, dans cette division des responsabilités entre les politiques et stratégies et l'exécution, l'opération, comment est-ce qu'on diffère les deux? Quand est-ce que le contrôle des civils devient une question micro? Qu'est-ce qui se passe si les civils prennent une mauvaise décision et risquent la sécurité du pays, du moins dans la perception des militaires? Et si les militaires aussi ont le droit de leur opinion dans le secteur politique, peut-être, et si on met en question cela, il y a aussi des débats concernant les compétences, les motivations aussi. Les gens peuvent se demander à ces gens-là, ils ne sont pas experts. En tant qu'officier militaire, vous avez beaucoup de formation en tant que militaire concernant les questions de la sécurité, de la stratégie sécuritaire, de tous les aspects. Alors, comment est-ce que vous pouvez être subordonné à un civil dont même la loyauté est peut-être mise en question? Les leaders civilo-politiques ne sont pas vraiment loyaux à la Constitution ni au pays, c'est la politique, c'est l'argent. Alors, comment faire pour assurer la protection du pays si nous, on est subordonné aux conseils de civils qui peut-être ne sont… Et s'ils se trompent, quel est votre rôle, quelle est votre responsabilité dans ce qui concerne les relations civiles aux libertés? Ce que je veux garder en tête, c'est cette division des responsabilités. Alors, donc, c'est le congrès conseil et ensuite les militaires exécutent la décision des civils. Et suivant, dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile de mettre ça en œuvre, de suivre ces préceptes. Avant de parler des liens civilo-militaires en Afrique, parlons d'abord des mécanismes de surveillance et de contrôle. C'est facile de le mentionner comme ça en passant, mais comment est-ce qu'on effectue cette surveillance, ce contrôle? Alors, il y a des mécanismes, tout d'abord des mécanismes institutionnels. Il y a la constitution, les lois du pays, l'acte de défense nationale peut-être, où il y a peut-être des statuts qui définissent le rôle des militaires. Il y a des gens qui ont des conseils de sécurité. Il y a au Parlement aussi des comités sur les budgets. Il y a des comités de redevabilité. Il y a des régulations concernant le processus de promotion. Et dans beaucoup de pays, vous avez des ministres de la défense qui sera le point clé pour gérer le secteur de la sécurité. Deuxième mécanisme, c'est la surveillance et le pouvoir de la bourse. Une fois que le mandat a été délégué, il y a des processus par lesquels la composante civile reste au courant de ce qui se passe dans le secteur des militaires, ce qui suit les directives. Il y a des comités d'audit, des enquêtes, des comités parlementaires. Et puis ici aussi, vous pouvez faire venir d'autres parties prenantes, les médias, par exemple, pour surveiller justement. Et puis, la législature a un rôle clé. Et puis, le dernier aspect, le troisième, de surveillance, ce sont les normes professionnelles que chaque officier militaire, je présume, doit suivre du recrutement à travers la formation, l'éducation, etc. Et cela, on devrait inculquer la transparence, la redevabilité vers les autorités civiles. Quelles sont vos responsabilités? Qu'est-ce que vous défendez? Est-ce que votre loi est au gouvernement ou au pouvoir? Ou est-ce que votre loi est à la Constitution et au peuple du pays? Je vais maintenant changer de vitesse un petit peu et parler de l'état des relations civiles aux militaires en Afrique. Comme je l'ai dit au départ, je ne vais pas essayer de vous donner des études de cas particuliers, mais je vais vous donner un aperçu assez large du paysage. Je pense que vous allez, je vais dire des choses avec lesquelles vous allez être d'accord ou en désaccord. Mais ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est qu'on réfléchit à savoir où nous nous trouvons la situation. On va changer de pays à pays, bien sûr. En tant que proposition générale, en gros, on peut dire qu'il y a eu des changements importants dans les relations civiles aux militaires en Afrique depuis l'indépendance jusqu'aux années 80, les années 90. la plupart d'entre nous étaient sous gouvernance militaire et où il y avait des états qui dépendaient beaucoup des forces armées. Il y avait très peu de débats, on parlait très peu des autres parties prenantes. Le public n'avait rien à dire dans tout cela. Commençant avec les années 90, on a commencé à voir une évolution. Alors, la gouvernance militaire a laissé place à des gouvernances démocratiques, civiles, au niveau des pays, dans les sous-régions. On a accepté la démocratie, on s'est penché vers la démocratie et donc nos relations civiles aux militaires ont évolué. La charte de l'Afrique sur la démocratie, sur les élections et la gouvernance adoptée par l'Union africaine en 2007. Je suis certaine que nous allons en reparler plus tard. Tout d'abord, on a bien montré l'engagement dans les principes des droits de la personne, de la démocratie en Afrique. Et on parlait de la transition légale après les élections à rejeter les changements inconstitutionnels du gouvernement parce que cela cause l'instabilité sur les continents, dans les États et mène à davantage de conflits. Et cela interdit et rejette les changements des transitions du gouvernement non constitutionnel, défini non seulement par des coups d'État militaire, mais aussi par des changements, des manipulations inconstitutionnelles des gouvernements. Alors, c'est sur ces mécanismes que je pense que les relations civiles aux militaires se sont reposées. Mais bien sûr, ça change beaucoup de pays en pays. Brièvement, il y a sept à huit modèles différents à travers le continent. Tout d'abord, il y a les pays qui ont adopté des relations civiles aux militaires dans le sens traditionnel, Sénégal, Ghana et quelques autres pays. Malheureusement, la liste est très petite de pays qui ont adopté des gouvernements de bonnes relations civiles aux militaires. Le secteur militaire et professionnel reste en dehors de la politique, dont les décisions sont prises par le secteur civil. Et puis, proche de cela, j'y passe rapidement, on peut faire prendre des questions plus tard. Il y a ce qu'on appelle le modèle objectif de déplacement. Il y a le professionnalisme. Les militaires apparaissent être professionnels, mais en fait, il y a un leader politique, où l'autorité politique est exercée par des réseaux personnels. Et c'est souvent le président qui est responsable de prendre les décisions clés plutôt que des processus démocratiques. Nous avons aussi l'exemple de pays qui, Mozambique, Zimbabwe, Namibia et d'autres, où l'histoire de la lutte a créé des dynamiques très spécialisées, où il y avait des relations très étroites entre les leaders militaires et les leaders politiques. Et là, vous avez des situations où la dissection n'est plus très claire dans beaucoup de ces pays. Donc, il y a des anciens leaders qui restent au pouvoir à l'arrière-plan. Et puis, vous avez le militarisme développementaire comme l'Ouganda, l'Éthiopie et d'autres, l'Ouganda, Rwanda, qui, dans le cadre du mouvement de délibération, de libération, des luttes pour la liberté, ils voient le rôle des militaires du point de vue développement. Ils ne séparent pas, donc, des militaires des processus de développement. Et puis, à Sierra Leone, l'Iberia, les États post-conflits, où il y a eu des évolutions importantes, à savoir comment les liens se développent. Et donc, les réformes de sécurité, justement, les RSS au Libéria, les militaires, ont été dissoutes complètement. Il fallait reconstituer le secteur de la sécurité avec le ethos qui a été promové par le programme mis en place par les partenaires de développement et l'ONU. Et ensuite, vous avez des États échoués, le Soudan du Sud et quelques autres, où vous n'avez pas d'institutions organisées. Il y a tellement de mouvements qui sont en conflit, qui se combattent, où il est très difficile de parler d'un système de relations civiles aux militaires cohérentes. Et là, je dirais, donc, il y a le cas où les militaires sont au pouvoir, Soudan, Burkina Faso, Guinée, Mali, etc., où le cercle s'est refermé. Et donc, ils se sont retrouvés où les militaires de nouveau contrôlent tout. Alors, moi, je pense qu'on n'a pas vraiment beaucoup évolué en ce qui concerne l'élaboration de normes démocratiques. Il y a très peu de démocraties qui ont réussi, qui ont même essayé. Et nous avons, en fait, vu beaucoup de recul en ce qui concerne la démocratie. En fait, presque 45 % des pays de l'Afrique pourraient être catégorisés comme, justement, ayant vu un grand recul où les militaires, en fait, prennent des décisions. C'est très mélangé avec les civils. Mais la proposition générale de contrôle civil des militaires, je pense qu'elle est acceptée, néanmoins, sur le continent, même dans les pays qui ne suivent pas cette idée. Et non seulement du point de vue de la théorie démocratique, c'est aussi concernant la sécurité des peuples qui ont le pouvoir souverain. Et donc, aussi du point de vue instrumental, et c'est ce que le docteur Allen mentionnait, les études sur les relations civiles-militaires démontrent que les réformes démocratiques et les mécanismes produisent des forces de sécurité dans lesquelles le peuple a plus de confiance et qui sont plus efficaces. Alors, je sais que je pense que je suis à court de temps. Je vais conclure rapidement pour, justement, ce qui concerne la transformation des liens civils aux militaires. Et bien sûr, ça dépend de la situation d'un pays parce que ça varie de pays en pays de façon importante. Mais alors, cette chose, plus ou moins, il nous faut revoir notre conception de la sécurité. La sécurité de qui? Qu'est-ce qu'on entend par sécurité? Qu'est-ce qui est impliqué? Voilà une des questions importantes du RSS. Les pays qui ont entrepris cela, il est très intéressant d'entendre la perspective des gens à travers le continent, de parler de ça. On parle beaucoup de l'éducation, de la santé, de leur propre sécurité chez eux, la criminalité des emplois pour leurs enfants, etc. C'est donc une dynamique tout à fait différente. Si vous voulez mettre en place un consensus à travers le pays pour la sécurité, je crois qu'il faut commencer là pour qu'on ait tous la même compréhension. Et puis, les institutions, quelles sont les institutions qu'il faut mettre en place pour assurer la sécurité? Il faut avoir alignement. La plupart des défis, si la plupart des défis mènent dans une direction et puis les réponses sécuritaires dans une autre direction, et s'il n'y a pas d'alignement entre les deux, alors là, c'est un problème. Alors, l'investissement immense que nous avons dans le secteur de la sécurité, il faut s'assurer qu'elle soit synchronisée avec les institutions dont on a besoin. Troisièmement, il faut qu'il y ait une compréhension très claire en ce qui concerne les relations du secteur de la sécurité, quel est leur rôle. Il faut que ce soit délimité, clairement. Et l'un des risques qui fait face à la plupart de nos pays, c'est une situation où les forces armées, le secteur de la sécurité, est de plus en plus imbriqué dans les problématiques de la police locale. On se retrouve dans des situations où il y a des abus des droits humains, des communautés, et un secteur de la sécurité affaibli en même temps. Alors, on doit en fait revoir cette discussion. Quatrièmement, la composition qui est dans les forces armées. Malheureusement, dans beaucoup de nos pays, il y a vraiment, en fait, pour se protéger contre les coups d'État, beaucoup de leaders recrutent à partir de la région de leurs ethnies, de là où ils viennent. Et cela veut dire qu'il n'y a pas, en fait, un point de vue national dans le secteur de la sécurité. Ceux qui ont étudié les coups d'État et leurs causes se disent que si on regarde la relation, il y a une corrélation très étroite entre la composition des forces armées et cette stabilité de l'environnement. Cinquièmement, la redevabilité, la responsabilité, la transparence et les valeurs clés qui doivent impulser, en fait, ces forces armées. Et par rapport à cet aspect, on doit, en fait, démystifier la sécurité. Un problème avec le contrôle civil des forces armées, c'est là où il y a des corps législatifs, les rapports indiquent qu'ils ont soit peur ou ils sont un peu timides pour effectuer leur contrôle du secteur de la sécurité. Soit ils ne se sentent pas compétents de le faire ou ils ont peur carrément. Donc, on doit aller au-delà de ceci. Sixièmement, les valeurs. Les valeurs sont très importantes. Le professionnalisme, le contrôle civil des forces armées, tout cela doit être souligné. Et finalement, on ne doit pas oublier le processus et l'environnement de la démocratisation, l'état de droit et les droits humains. Ce qu'on a parlé ici, c'est vraiment, si on a ceci, on sait qu'on part dans la bonne direction vers cette valeur donnée aux droits humains, au respect des droits humains. Parce que sans cela, ça ne veut rien dire. Merci. Merci, docteur Ouane, pour vraiment une très belle présentation, un aperçu des relations civiles et militaires en Afrique. Alors, d'abord, je veux souligner la définition que vous nous avez citée, la manière à travers les forces armées. Souvent, les experts sur le sujet ne se focalisent pas forcément sur cet aspect civil des relations civiles et militaires. Et d'avoir utilisé cette optique peut aider à comprendre où en sont les relations civiles et militaires en Afrique et encore combien de chemins il y a à parcourir. Maintenant, on sait qu'il n'y a que trois ou quatre gouvernements militaires en Afrique. et bien qu'il y ait des relations démocratiques, des gouvernements démocratiques, où on a des relations classiques entre les civils et les militaires, la plupart des régimes sont entre les deux. Il y a les États d'après-conflit, les États défaillants, etc. Alors, les relations civiles et militaires dans ces pays, de quoi devraient-elles avoir l'air pour arriver là où on établit bien les responsabilités, qui doit faire quoi. Et donc, on doit s'assurer que les relations civiles et militaires doivent respecter la sécurité des citoyens, les institutions, la mission, la composition des forces armées. et ça, c'est essentiel. On doit parler de tout ceci. Et si on va créer donc ce nouveau concept des relations civiles et militaires en Afrique, voilà les sujets qu'on doit aborder. Et pour nous aider à continuer ce dialogue, qui va nous parler de comment ceci s'intègre dans la réforme de la police au Nigeria. Parce que n'oubliez pas que la police est une partie très importante du secteur de la sécurité, surtout pour gérer les conflits internes. Alors, nous devons parler de ceci. Alors, Camille, en Nigeria, parlez-nous de comment le concept des relations civiles et militaires a évolué. Étant donné les menaces du secteur de la sécurité, comment ce qui a affecté le gouvernement du Nigeria est basé sur votre travail avec les forces de police. Comment évaluez-vous les relations entre les civils et la police au Nigeria? Et quelles sont les bases pour établir une relation saine entre les deux? Et basé sur votre grande expérience dans l'engagement des civils avec les forces de police, quelles sont les leçons à prendre pour améliorer ces relations, surtout quand on parle de la réforme du secteur de la sécurité? Alors, que peuvent les leaders dans cette salle et ailleurs faire pour créer un environnement qui est sain pour le CCMR? par les relations civiles et militaires. Merci. Merci. D'abord, je dois dire que pour nous, ayant travaillé sur ce concept des relations civiles et militaires, surtout du point de vue de la police, de la structure de la police au sein des pays, l'un des points de départ ou de là où on a commencé, c'est vraiment d'examiner les mécanismes de contrôle qui sont civils, de prendre cette responsabilité du contrôle, de la responsabilité pour les secteurs de la sécurité ou des forces de police, et examiner l'état de l'insécurité, les conflits, la criminalité qui s'est répandue au sein du pays. On continue à s'interroger à propos de quel est le rôle de la police et des autres forces de l'ordre. Que peuvent-ils gérer ces situations seuls? Et les retours que nous entendons souvent, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire seuls. Au Nigeria, il y a une force de police qui a 300 000 effectifs, et ces 300 000 policiers ne sont pas suffisants pour être répandus à travers le pays. Et donc, rapidement, je dois dire que ce n'est pas seulement les acteurs non étatiques qui sont impliqués, mais on a vu qu'il y en a qui ont évolué au fil du temps et s'engagent et d'une manière pratique, avec les forces de sécurité et de défense. Par exemple, au nord-est du pays, il y a les activités du groupe de travail conjoint, qui travaillent avec la force conjointe établie par le siège. C'était une opération militaire pour essayer d'identifier et de faire partie de l'opération au nord-est du pays. Et on a aussi les groupes volontaires qui ont été évolués à travers les États. On a vu des mécanismes qui essayent d'aider ces groupes pour aider à leur donner une certaine crédibilité dans le cadre juridique ou le cadre politique. Alors, dans un certain État, il y a un ministère du développement du capital humain qui est établi de telle manière qu'on examine ceci par foyer. Alors, on essaye d'établir combien il y a de foyers. Et alors, pour toutes les 10 ou les 15 foyers, il y a une structure qui est mise en place. Et donc, la police dans telle juridiction sait que ces structures sont là et savent comment le recrutement s'effectue et ils savent aussi comment vérifier les antécédents de ces membres pour s'assurer que les personnes qui ont des antécédents criminels ne sont pas recrutées au sein de ces groupes. et les procédures opérationnelles pour ces groupes, certains de ces groupes, ils essayent de créer une alliance avec le processus de la police. Alors, le FCT, on voit que dans une zone municipale, Garki, c'est une zone dans le territoire fédéral de la capitale, il y a plusieurs zones d'habitation. Et il y a les marchés, il y a les zones résidentielles et au sein des marchés, il y a des structures de sécurité qui ont été mises en place et ces structures sont là. Alors, les sièges de police divisionnelle savent qu'il y a ces structures. Et il y a aussi, bon, les groupes d'autodéfense des quartiers qui ont été établis dans cette zone et c'est une combinaison de zones à revenus faibles et moyens. Alors, dans ces zones à revenus faibles, il y a ces groupes de police volontaires, donc de proximité, disons, qui sont, quand ils doivent effectuer une opération, quand ils sortent le soir dans le quartier, ils font leur patrouille, ils doivent s'enregistrer à la station de police, au commissariat et dire, alors voilà, ce groupe, il y aura telle personne qui vont faire la patrouille dans cette zone. Et si quelque chose prend place, la première chose qui sera faite, c'est que cette équipe, on va appeler cette équipe de volontaires et on va leur demander s'ils savent qu'il y a eu un problème et s'ils sont intervenus. Alors, l'une des choses que la police va faire, parfois, c'est s'intégrer dans ces groupes, enfin, vont demander à ces groupes d'établir qui a été le coupable s'il y a eu une infraction. Alors, c'est bon, parce que les gens qui commettent les infractions sont connus aux personnes des communautés, au sein des communautés. Mais à cause de la structure formelle de l'appareil de la sécurité, ils ne peuvent peut-être pas avoir ces liens au sein des communautés pour avoir la confiance des citoyens. Et donc, les informations sont encore plus disponibles à ces groupes de volontaires qu'à la police elle-même. Alors, quand on parle des abus de droits humains, aux mécanismes de responsabilité, de redevabilité, certains collègues ont parlé de ces acteurs non étatiques de police et le fait qu'ils n'adhèrent pas toujours au principe de l'état de droit. Moi, je pense qu'on fait face à ceci même dans les agences formelles. Alors, si nous avons ce problème au niveau des agences formelles, comment pouvons-nous nous attendre à ce que... Comment pouvons-nous fournir cette expertise technique à ces groupes parce que... Enfin, pour les aider à mieux s'organiser, à avoir une meilleure structure et à avoir un rôle avec un plus grand impact. J'ai parlé de collaboration et quand on parle du manque de confiance entre la police et les citoyens, il y a trois manières d'y penser. C'est... C'est ce qui est... En fait, ce qui représente la base pour l'évolution de cet appareil de sécurité non étatique, les agences de sécurité les plus grandes ne font pas vraiment ce qu'elles devraient faire, soit elles n'ont pas la capacité ou la capabilité de travailler d'une manière efficace. Une autre manière de voir ceci, c'est que c'est les structures traditionnelles qui sont là depuis longtemps et on veut les éliminer, mais on n'y arrive pas. Alors, elles continuent à évoluer malgré le fait que les lois, les cadres, les politiques que nous utilisons pour notre sécurité ne prennent pas compte de ces forces. Et donc, je pense que le troisième point, c'est une combinaison des deux. et nous sommes dans un processus où nous devons travailler ensemble. C'est deux éléments. Alors, moi, je pense que la troisième voie est la meilleure, que nous sommes là ensemble, nous devons travailler ensemble. Et troisièmement, l'évolution, comme on l'a dit, l'évolution et quelque chose, on a vu des processus où les lois, les règles, les règlements sont en place. Alors, attendez, je reprends mes pensées. Lorsque la police perd la confiance des citoyens, peut-être que la police, c'est une réflexion du gouvernement. Alors, les gens, s'ils n'ont pas confiance dans le gouvernement, la police, c'est la face du gouvernement. Alors, le manque de confiance du gouvernement envers le gouvernement, cette méconfiance aussi est adressée à la police. Et cela mène, ça peut aussi être renforcé par la corruption aux petits niveaux. Le sang a été perdu. Alors, donc, il y a une problématique où le contrat social a été rompu. et si c'est le cas, les agences du gouvernement qui s'engagent avec les citoyens aussi vont voir leurs propres défis renforcés, augmentés. Si on voit les choses de la sorte, on peut donc se poser la question comment faire pour contourner cela? Comment est-ce que la police peut être dans une meilleure position envers les citoyens? Il faut donc essayer le plus possible d'avoir des politiques en place, d'avoir un encadrement juridique de réforme et nous, d'après, nous avons maintenant des politiques en place, maintenant, nous avons des cadres juridiques en place, mais néanmoins, on fait toujours face, on est encore confrontés par les mêmes défis. ensuite, il y a la question de la structure de gouvernance de nos organisations de maintien de l'ordre. Pourquoi est-ce que nous continuons d'avoir un appareil de sécurité et des forces de l'ordre qui continue à rester très politique ou l'interférence politique dans leurs affaires de tous les jours et inclut le recrutement et inclut les postes qui sont donnés et inclut leurs mandats et inclut leurs responsabilités et à savoir comment ils répondent aux problèmes. Donc, il faut réformer l'encadrement juridique. Ensuite, il faut réformer les politiques juridiques. peut-être avant de mettre en place la structure gouvernementale bien, le processus démocratique bien, peut-être que nous ne pourrions pas avoir les institutions des forces de l'ordre et les institutions des forces de sécurité comme il le faut. Alors, quelles sont les leçons apprises? Qu'est-ce qu'on doit retenir les leaders de l'Afrique? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir pour améliorer la sécurité et pour dépolitiser les forces de l'ordre et dépolitiser les forces de la sécurité? Docteur Ibrahim a parlé à savoir comment définir la sécurité. Il nous faut la définir. Lorsqu'on parle de sécurité, souvent, on pense que c'est la responsabilité des forces de l'ordre et des responsables de l'État, des forces de l'ordre. Mais même au sein de cela, il y a une hiérarchie, il y a des rivalités, les forces armées qui, au-delà des forces de la marine et puis ensuite la police en dernier. Alors, il faut une approche de tout le gouvernement comme une entité. la plupart des causes racines, des défis sécuritaires que nous avons et je veux parler pour le Générien en tous les cas et peut-être d'autres pays, ce ne sont pas basés dans la sécurité. Elles sont, c'est la mauvaise cause, c'est la gouvernance qui est la force motrice, c'est l'impunité, c'est le manque de respect pour l'État de droit, il y a des systèmes non inclusifs, quelqu'un d'un secteur du pays arrive au pouvoir et alors tout le monde, cette partie du pays, même des personnes complètement incompétentes d'avoir des postes de responsabilité. Donc, il faut la redevabilité, la transparence, la redevabilité, la transparence dans le processus de recrutement, dans les nominations des postes, dans le processus des audits fiscaux. Beaucoup de choses ont été sécurisées, même l'argent qui a été voté pour les forces de sécurité, comment est-ce que cet argent est-il dépensé. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut une approche holistique de toutes les parties du gouvernement pour faire face aux défis de la sécurité et pour avoir des relations robustes, civilo-militaires sur le continent. Et puis, finalement, il faut avoir la surveillance, la redevabilité et des mécanismes de surveillance pour la gouvernance. Et cela se traduit aussi pour le secteur de la sécurité, des mécanismes de surveillance pour avoir un meilleur équilibre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kémy, de cette intervention excellente. Il est clair qu'un des défis les plus importants auxquels sont confrontés les pays de l'Afrique, c'est les forces de sécurité à cause de problèmes de la façon que les forces de police, la gendarmerie n'ont pas nécessairement la capacité pour fournir la sécurité. Et, par exemple, dans le cas du Nigeria, ils sont peut-être des unités de police locaux ne reflètent pas nécessairement les zones ou elles sont responsables. Les forces de sécurité dans les zones doivent travailler de façon collaborative avec d'autres forces de défense au Nigeria, les groupes de police bénévoles pour plus efficacement fournir les services de sécurité pour les peuples. Comme Kémy l'a dit, une partie de cela pour engendrer la confiance, il faut avoir la reléhabilité, la transparence entre les gouvernements, les citoyens, les forces de sécurité et les forces de l'ordre. Comme les deux intervenants ont dit, cela peut être très difficile dans les sociétés qui n'ont pas un contrat social stable, qui n'ont pas un gouvernement en place qui assure la sécurité efficacement. Alors, voici ma réaction et qui n'ont pas de l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?